Bon, souvent ce ne sont pas les contenus les plus regardés de ma chaîne, mais ma série de vidéos sur l'Ajax avait besoin d'être actualisée. Depuis le départ de mon joueur préféré coup douce, je me suis un peu éloigné du club, de ses résultats, tout en restant attentif, puisque le sujet bien que peu regardé reste l'un de mes favoris à traiter. Alors après avoir expliqué la crise de l'Ajax, parlons football, et parlons surtout d'un joueur qui, après tant d'épreuves dans sa carrière, est enfin en train d'éclore. Après un mercato d'incompétent et un début de saison où l'équipe ne ressemblait à rien, la direction du club a décidé de changer à nouveau les choses, en mettant en place un nouveau tandem en tant que coach et directeur sportif. Un changement qui ne signifiait en rien la fin des problèmes, puisque ces derniers sont structurels. Mais cela devait permettre au club de rester à flot, sortir de la zone de rélégation, et tenter de sécuriser l'Europe, peu importe la compétition, pour sauver au minimum les apparences. En deux saisons, le roi de Redivisie est devenu le bouffon du pays. Les concurrents, eux, n'ont évidemment pas suivi la chute d'un club qui s'est autodétruit, et cette situation catastrophique ne laissait pas beaucoup de marge de manœuvre. Après avoir compris que les solutions externes étaient impossibles à convaincre, le board a confié cette mission à un néerlandais connu en Grèce, John VanChip, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, j'ai vraiment un problème de prononciation, maintenant que je le dis. Dans une situation critique, le club décide de confier son avenir à un ancien joueur qui connaît un drame personnel, un mari en deuil qui doit sauver son club de cœur, le club de sa vie et de sa défense femme. Et c'est comme ça que la remontée commencera. L'Ajax passera de dernier du championnat à la cinquième place, de nombreux changements auront lieu dans l'effectif, certains problèmes bloquent toujours la progression de l'équipe, mais c'est suffisant pour passer en conférence ligue, et pour jouer les places pour l'Europe, en tout cas pour l'instant. Depuis trois ans, l'effectif a grandement été bouleversé, au point que c'est devenu un problème supplémentaire. Surtout pour les coachs qui doivent gérer tout ce fouillis. Le nombre de transferts, d'échecs, est absolument affolant. Et si certains ont été vendus, d'autres sont toujours dans l'effectif. Celui qui représente parfaitement ce problème, c'est un joueur dont on pourrait croire qu'il est à sa place, l'une des recrues les plus chers de l'histoire du club, Stephen Bergwijn. Soyons clair, Bergwijn est de base un joueur qui mérite de jouer à l'Ajax. Mais entre ses prestations en demi-teinte, son incapacité à rester au même niveau, trois matchs de suite et sa tendance à disparaître, dans certaines rencontres, son bilan est entaché. Je l'avais tweet l'an dernier, mais pour moi, son potentiel était fou. Il était un joueur que j'aime beaucoup, mais j'ai de plus en plus de mal à apprécier, regardé, tant j'ai l'impression que le talent est gâché. Le brassard ne lui a pas permis de passer un cap. Au contraire, la pression est immense sur ses épaules, les médias n'aident pas en lui mettant pas mal de problèmes dont il n'est pas responsable sur le dos, et tout ce mélange toxique n'a pas aidé du tout l'effectif à se remettre sur les bons rails. Les joueurs ne sont pas au mieux, mais même dans la boue, certains continuent de briller et grandir sans être affectés par la médiocrité de la direction et de la situation. Jorel Atto, par exemple, est toujours la pépite du championnat à son poste. L'incise n'est le meilleur joueur de cette première partie de saison avec l'Ajax, et il reste un gars dont on parlera beaucoup dans un futur proche. Un talent absolument incroyable et sûrement l'un des plus grands sortis de la formation depuis quelques années. Mais Atto n'est pas le seul. Il y en a d'autres qui est en train de connaître une saison d'éclosion, un jeune buteur qui a détruit son image avant de la reconstruire pièce par pièce, la bête Brian Brebet. Le nom Brebet n'était pas inconnu normalement. Considéré comme un joueur prometteur depuis des années, tous ceux ayant fait une mode carrière sur FIFA ou FM le connaissent. C'est une réputation qui lui a sûrement fait plus de mal que de bien. Toujours en avance physique sur les autres, il est arrivé avec les pros dans un contexte difficile, sans aucune perspective d'évolution puisque le poste d'attaquant a toujours été confié à quelqu'un d'autre que lui. Aller, Tadjic, Koudouz, Akpom, Luka, tous ces joueurs sont passés devant lui à un moment donné et il l'aurait pu abandonner. Il l'a fait une première fois en partant à Leipzig, mais il a très vite compris que pour réussir, l'Ajax serait primordial, que c'était son club et depuis son retour, on l'a vu prendre de plus en plus de place jusqu'à s'imposer définitivement cette saison. Il est un buteur qui se distingue par son jeu physique. Il est un monstre de puissance qui utilise son corps et sa force brute pour dominer ses adversaires. Un buteur qui excèle dans la surface adverse. À l'intérieur de son recant, c'est lui le chef. Lorsqu'il a le ballon, il est capable de se retourner pour tirer ou offrir un décalage pour ses coéquipiers. Son jeu de haut but est l'une de ses plus grandes forces, surtout proche du but où les centraux sont incapables de l'arrêter. Un monstre physique avec un bon jeu de déviation, un centre de gravité bas qui lui permet de poser tout son poids sur l'adversaire et être encore plus puissant dans son jeu de haut but. Son jeu de tête est intéressant, il est clairement utile pour permettre au bloc de remonter. Sa capacité à garder le ballon est vitale et ça en fait un relais très intéressant, que ce soit pour son gardien ou ses centraux. Devant les cages, il a une finition en puissance qui peut parfois lui offrir des buts impensables. Droitier, il peut le marquer du gauche, mais ce n'est pas si puissant de ce pied-là. Un monstre en attaque, souvent comparé à droit de bas ou Bokaku, alors oui, les comparaisons, mais qui est encore loin du niveau de ces deux joueurs. Brobé est un joueur clivant puisque ses performances sont cycliques. Si tout va bien, tu as un joueur qui se montrera décisif à chaque match comme maintenant, mais lorsque quelque chose le dérange, sa finition, son application technique et sa débauche d'énergie ne sont plus les mêmes. Très limité dans les dépenses énergétiques lorsque son équipe n'a pas le ballon, il peut parfois louper l'immanquable, être coupable d'erreur de dosage dans la puissance de ses frappes et c'est un problème important qui explique pourquoi jusqu'à cette saison, il était un joueur frustrant. Un joueur qui n'était pas parmi les meilleurs à son poste dans la ligue, mais qui marquait beaucoup. Cette saison, tu sens qu'il a eu le déclic, tu sens qu'il prend enfin ses responsabilités et lui qui pouvait par moment paraître prétentieux, un but de lui-même est aujourd'hui plus en accord avec le joueur qu'il est. Libéré des blessures liées à son physique qui lui ont souvent coûté cher, Brobé est en train de s'imposer tranquillement, connaissant enfin la continuité et la confiance qui lui était nécessaire pour être le buteur phare qu'il devait devenir. Pour l'instant, il est dans un cycle positif. Quand j'écris la vidéo, son équipe va jouer contre le PSV et j'espère que vous avez vu ce match qui s'annonce intéressant. Mais quand bien même j'apprécie l'Ajax, pour moi ce n'est pas du tout l'axe le plus intéressant de cette vidéo. Depuis des années, les Pays-Bas de Coman sont en reconstruction totale. Loin du football qui leur avait permis de faire partie des grandes nations footballistiques mondiales, les Néerlandais ont rongé leurs freins. Petit à petit, une nouvelle génération est apparue pour prendre la relève et relancer une nation qui n'est plus aussi dominante sur le plan international. Les Pays-Bas sont moins compétitifs, moins intéressants et un autre problème persiste. Un poste qui ne trouve pas de prétendants sérieux et de prétendants capables de répondre aux attentes d'un peuple qui espère que la place tenue par des légendes comme Van Persie se révèle et leur offre enfin du bonheur par ses buts. Depuis des années, les Depays de Jong-Weigors et autres talents offensifs se succèdent à un poste où ils n'arrivent pas à s'imposer totalement et ces échecs ont créé une vraie frustration pour tous les observateurs du football néerlandais. Tous les autres postes en dehors des deux extrémités sont remplis de talents, de joueurs intéressants ou même de certains talents générationnels qui rendent les résultats minables de cette sélection encore plus frustrants. Les sélectionneurs se succèdent, la même vieille garde incapable de se montrer au niveau reste le cœur de cette sélection avec comme exemple le plus parlant un certain David Classen et ce genre de choses doit changer pour l'Euro 2024. Brobet est plus qu'un prétendant pour une place dans cette équipe. Il fait pour moi partie des trois favoris au poste de buteur avec Joshua Zergzi et Luke Doyong deux autres buteurs qui mériteraient clairement d'être plus médiatisés au vu de leurs saisons respectives qui est assez impressionnante mais c'est pas le sujet de cette vidéo en tout cas pour l'instant. Petit à petit le pays coule. Des nations comme la Croatie, le Danemark, la Norvège et quelques autres nations européennes sont en train de grandir d'apprendre à exploiter au mieux leurs nouvelles générations et pour le moment les Pays-Bas ne sont clairement pas dans ce groupe d'outsiders que je pense ont une chance de faire un parcours intéressant voire même prometteur. L'Euro 2024 sera d'une importance capitale pour la suite du pays un échec serait un retour en arrière problématique et au vu du groupe c'est fort possible que ce soit le cas. Brobet fait partie des solutions mais malgré tout le bien que j'ai dit de lui malgré tous les espoirs que je place en lui il y a des doutes et ne pas en parler saurait mal faire mon travail de meilleur youtubeur dans tes abonnements. Brobet comme je l'ai dit est un joueur à deux visages il semble avoir enfin les clés pour revertir son bon visage sur la durée mais combien de temps cela va-t-il durer et surtout peut-il le faire en dehors de les rediviser ? Il est un attaquant qui occupe les défenses qui attire les duels qui se bat sur chaque ballon et qui peut même surprendre par des gestes ou bien même des accélérations inattendues pour un joueur de sa carrure mais face à des centraux qui ne se nourrissent pas de flocons d'avoine ou qui ne lui utilisent pas 50 mètres d'espace pour s'imposer par sa vitesse de sa course bah qu'est-ce que ça donnera ? En France on l'a vu manger Samuel Gigo pour marquer un but contre l'OM peut-être que le central français n'était pas aussi fort qu'à son habitude puisqu'il n'avait pas de bandage sur son crâne mais cela montre tout de même quelque chose ses débuts en Europe sont intéressants à étudier perso je pense qu'il n'est pas du tout prêt à quitter les redivisées il doit terminer cette saison il sera à la lutte avec Pavlidis, De Jong et Jiménez pour le titre de meilleur buteur l'an prochain on peut espérer que l'Ajax sera meilleur et il devra prouver une saison de plus dans une meilleure équipe qui va vouloir jouer de la Ligue des Champions partir cet été n'aurait aucun sens selon moi puisque si tu réussis à qualifier l'Ajax en Europe si tu réussis à jouer à l'Euro tu vas devoir conventer ton statut la saison prochaine pour l'instant l'Ajax est toujours en crise c'est toujours un club qui perd contre une équipe des 4 néerlandaises en coupe et s'imposer dans cette équipe n'est le point final de son aventure dans son club formateur pour moi une saison de plus est nécessaire surtout si Ténag veut de toi à Manchester United c'est un signe clair que tu n'es pas prêt pour le grand saut très honnêtement j'avais un peu lâché le joueur je pensais qu'il n'avait pas le mental pour s'imposer physiquement il tirait un peu sur la corde tu voyais qu'il y avait quelques problèmes qui lui dérangeaient trop mais finalement il m'a fait mentir encore une fois cette saison il est un leader vocal un membre important du vestiaire un atout majeur qui remplit son rôle et tu sens que le coach a su trouver les moyens pour que lui se développe petit à petit il rajoute quelques détails dans son jeu j'aime beaucoup ses mines pieds de roi lorsqu'il se retourne après avoir cadré l'adversaire avec son dos et pour moi cette saison de confirmation n'est qu'un début la saison prochaine tu auras enfin un joueur prêt à dominer avec son prochain club avec une palette plus complète que ses frappes molles pieds droits qui nous a sorti pendant 3 mois au coup doux c'était le club en espérant bien évidemment que les blessures ne viendront pas gâcher cette éclosion son surnom c'est brobiste et quand tu le vois jouer depuis quelques mois tu comprends que ce n'est pas vraiment un surnom c'est un fait bref c'était donc une vidéo sur ce brobiste j'espère qu'elle vous a plu que cette petite série de vidéos au sujet exotique on va dire vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine pour parler de gros sujets qui vous intéressent d'ailleurs si il y en a que vous voulez que je traite n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et peut-être que je le ferai